Musique La contraction musculaire représente l'aboutissement final de l'ensemble des mécanismes impliqués dans la motricité humaine. Les muscles appartiennent à deux grandes catégories. On distingue les muscles lisses, essentiellement présents dans le tube digestif et les parois vasculaires, et les muscles striés, eux-mêmes subdivisés en deux types, le muscle cardiaque et les muscles squelettiques responsables du mouvement du corps. Les muscles lisses et cardiaques sont sous la commande du système nerveux végétatif qui est complètement autonome et indépendant de notre volonté. Dans cette vidéo, nous allons nous limiter à étudier la contraction des muscles striés squelettiques commandés par le système moteur. La voie finale commune de la motricité comporte trois éléments. Il y a d'abord le motoneurone alpha, issu de la corne antérieure de la moelle, qui va innerver le muscle effecteur. Ce muscle est subdivisé en plusieurs fibres musculaires, recevant chacune une ramification terminale du motoneurone. Le point de contact entre la terminaison nerveuse et la fibre musculaire réalise une synapse spéciale appelée plaque motrice. Chaque motoneurone réalise avec l'ensemble des fibres musculaires qui l'inervent via des plaques motrices une unité motrice qui représente l'unité de base du contrôle moteur et voie finale commune de la motricité humaine. Le motoneurone périphérique ou N2 a déjà été traité en détail dans une vidéo précédente. Nous allons donc nous concentrer dans ce qui suit sur les deux éléments restants de l'unité motrice. Comme nous l'avons déjà signalé, la plaque motrice est une synapse qui unit deux éléments. Un élément très synaptique fait de la terminaison du motoneurone alpha et un élément post-synaptique constitué par la fibre musculaire. La terminaison nerveuse comporte des vésicules synaptiques qui contiennent le neurotransmetteur de la plaque motrice, à savoir l'acétylcholine. La fibre musculaire, quant à elle, contient des récepteurs de l'acétylcholine qui sont de type nicotimique. Mais comment fonctionne cette plaque motrice ? L'arrivée de l'influx au niveau de la terminaison nerveuse entraîne une adhésion des vésicules à la membrane présynaptique et libération de leur contenu en acétylcholine dans l'espace synaptique par exocytose. Ces neurotransmetteurs vont alors migrer vers la membrane post-synaptique et se fixer sur leur récepteur, déclenchant ainsi le raccourcissement de la fibre qu'on appelle contraction musculaire. On en déduit que toute anomalie de fonctionnement de cette plaque motrice aboutirait à un déficit de contraction musculaire et donc à un trouble moteur. De façon très schématique, on peut considérer que les anomalies de fonctionnement de la plaque motrice résultent soit d'un trouble présynaptique qui consisterait à un défaut de libération de l'acétylcholine, soit d'un trouble post-synaptique par défaut de fixation du neurotransmetteur sur ses récepteurs. Commençons déjà par les troubles présynaptiques. Les vésicules synaptiques disposent d'une protéine membranaire dite V-Sner et la membrane neuronale comporte une protéine homologue dite T-Sner. La liaison de ces deux protéines forme le complexe Sner qui est indispensable pour la fusion des deux membranes, vésiculaires et neuronales, afin de permettre la libération des neurotransmetteurs. La toxine botulique a pour effet deux clivés et composantes Sner empêchant ainsi toute fusion des vésicules avec la membrane présynaptique. Par conséquent, l'influx nerveux véhiculé le long du motoneurone est bloqué au niveau de la plaque motrice par défaut de libération du neurotransmetteur. Il en résulte une paralysie générale qui caractérise l'affection dite botulisme pouvant être mortelle par atteinte des muscles respiratoires. Mais grâce à son effet paralysant présynaptique, la toxine botulique est aujourd'hui largement utilisée en thérapeutique, notamment en médecine esthétique. En diminuant la contractilité des muscles possiers de la face, la toxine facilite le relâchement cutané et l'atténuation des rides. Elle est aussi utilisée pour réduire la spasticité des muscles suite à une lésion pyramidale, comme il a déjà été expliqué dans une vidéo précédente. Toujours dans les dysfonctionnements de la plaque motrice, voyons voir maintenant les troubles post-synaptiques. Les récepteurs de l'acétylcholine peuvent être bloqués par des auto-anticorps qui leur sont spécifiques. Ainsi, quand l'influx nerveux arrive au niveau de la synapse et déclenche la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique, ces derniers ne peuvent pas se fixer sur le récepteur déjà occupé par les auto-anticorps. Il y a donc le blocage de transmission de l'ordre de contraction de la fibre musculaire concernée. Cette situation se rencontre dans une maladie auto-immune appelée myasthémie, qui est due à la production anormale d'auto-anticorps bloquant spécifiquement les récepteurs de la plaque motrice. Cette maladie est responsable d'une fatigue musculaire importante qui se manifeste plus précocement au niveau des petits muscles, comme le releveur des paupières donnant un ptosis caractéristique. Le troisième composant de l'unité motrice reste l'effecteur musculaire, dont nous allons développer un peu le mécanisme contractil. La fibre musculaire se contracte suite à la fixation de l'acétif choline sur ses récepteurs. Mais pour comprendre comment cette contraction se produise, jetons déjà un coup d'œil sur la structure microscopique de la fibre musculaire. De façon très schématique, la fibre musculaire est subdivisée horizontalement en une unité contractile appelée sarcomère. Le sarcomère est délimité par une protéine, l'alpha-actinite, formant des lignes transversales appelées strisètes. Sur ces strisètes sont ancrés des filaments protéiques fins qui sont des filaments d'actine. Ces filaments s'intercalent avec d'autres plus épais, situés au centre du sarcomère et formés par une protéine appelée myosine. Myosine Les filaments de myosine comportent des parties proéminentes qu'on appelle communément T2 myosine et qui représentent des sites d'interaction avec l'actine. La stimulation des récepteurs de l'acétif choline est responsable d'une dépolarisation de la membrane musculaire qui va aboutir, suite à une cascade d'événements, à la libération massive du calcium dans le milieu intracellulaire. Sous l'effet du calcium, il se produit une fixation des T2 myosine sur les filaments d'actine puis une rotation de ses têtes entraînant les filaments d'actine vers le centre réalisant un raccourcissement du sarcomère et par conséquent de l'ensemble de la fibre musculaire. C'est le mécanisme simplifié de la contraction qui a besoin pour se produire d'une dépense énergétique fournie par les molécules d'ATP. Il est important de mentionner que le sarcomère compte encore d'autres protéines jouant chacune une fonction précise dans cette contraction mais que nous avons choisi de ne pas aborder par souci de simplicité. La contraction musculaire génère une force mécanique qui peut être mesurée par dynamomètre et quantifiée comme toutes les forces physiques en unité Newton. La valeur de la force générée par un muscle donné est directement proportionnelle avec le nombre de fibres musculaires contractées et par conséquent le nombre d'unités motrices qui vont être stimulées. Il est évident que les muscles les plus grands sont ceux qui contiennent le plus de fibres musculaires. Par conséquent, ils sont théoriquement les plus forts car capables de développer une force maximale très importante en cas de contraction de l'ensemble des fibres qui les constituent. Il existe alors une relation directe entre la taille d'un muscle et sa force contractive. Plus l'atrophicité musculaire augmente, plus la force est importante et moins la fatigue se fait sentir. Mais le plus cool, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire, plus on fait travailler le muscle, plus sa taille augmente. En effet, des stimulations répétées et prolongées génèrent des contractions musculaires qui, avec le temps, vont augmenter l'atrophicité du muscle par effet d'entraînement et le rendre plus fort. De la même façon, une absence de stimulation est responsable d'un défaut de contraction à l'origine d'une amyotrophie. C'est ce qui explique pourquoi on a tendance à avoir des muscles plus petits et plus faibles après une immobilisation prolongée. D'où l'intérêt de la rééducation active pour redonner aux muscles leur force et leur trophicité. Mais ceci n'est valable que pour les muscles normaux. Dans certaines pathologies musculaires comme la myopathie de Duchesne, les muscles perdent leur capacité contractive à cause de l'absence d'une protéine membranaire appelée dystrophine. Cette faiblesse musculaire va progressivement s'aggraver jusqu'à la perte totale de tout mouvement à un âge très jeune. Dans cette situation, il ne sert à rien de faire travailler les muscles car ça ne fera qu'augmenter leur fatigabilité sans aucun bénéfice sur l'atrophicité ou la force et ce, à cause de l'anomalie intrinsèque de la protéine. Voilà, nous arrivons à la fin pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager les vidéos si vous en aimez le contenu. Et pour rester au courant de nos activités, suivez-nous sur NeuroCampus. A très bientôt !